Super, le toast. Aujourd'hui, je porte un toast à persévérance et à la conquête spatiale. C'est une avancée extraordinaire pour la science, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je me mets à la place d'un martien qui voit un gros 4x4 américain débarquer pour explorer son sous-sol. On est sur une autre ambiance, ça sent le remake, ça va sortir une fiole contenant des armes de destruction massive liées à la branche cosmique d'Al-Qaïda. On connaît le scénario. En même temps, quand tu vois un immense désert teinté d'une couleur rougeâtre, il y a clairement un côté islamo-marxiste qui n'est pas très rassurant ces jours-ci. Donc il faut vite aller installer la démocratie. Mais bon, pour rassurer les martiens, ils ont mis plein de messages très sympas sur le robot. Ils ont mis par exemple un schéma pour montrer où se trouvait la Terre, pour dire qu'on venait de très loin. Et franchement, je ne vois vraiment pas comment ça c'est rassurant. Moi, si je vois un pote débarquer chez Oum et je sais qu'il habite très loin, ça ne me rassure pas du tout. Je sais qu'il va squatter le mec, surtout s'il commence à analyser toutes les pièces de l'appart en mode « je veux voir si la vie est possible ici ou pas, mais pourquoi faire ? » « Oh, juste pour savoir, t'inquiète. » Et je peux prendre des photos parce qu'il y a d'autres amis qui veulent savoir aussi, on est très curieux. Oui, parce qu'il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont inscrit leur nom sur le robot. Des personnes qui ont gravé leur nom pour... En fait, je ne sais pas pourquoi ils voulaient être sur la liste datant, si jamais il y a un HLM à prendre là-bas, je ne sais pas. Le problème, c'est le timing de cette arrivée sur Mars. Tu ne peux pas ne pas faire de lien avec ce qui se passe ici. La Terre est foutue entre le réchauffement climatique, le Covid, les Daftpunks qui se séparent. Ça va très très mal. Les gens se demandent pourquoi les Daftpunks se séparent. J'ai envie de te dire pourquoi ils continueraient. En fait, ils savent que c'est mort. Il n'y a plus de festival. En plus, eux, ils ne faisaient que des jauges de 30 000 personnes et plus. Ils ne vont pas repartir de zéro et faire des DJs dans des petits mariages à droite à gauche. Des concerts assis. Mais de ouf, tu vois. Ça fait trois mois que Roselyne hésite à ouvrir les musées. On parle de musées. Quelles sont ces foules qui veulent envahir les musées ? Il y a sept personnes grand max. Ils ont raison d'arrêter. En plus, dans le game des DJs, David Guetta a pris tous les plans rooftop. Donc c'est bon, il n'y a plus rien à espérer. Et en plus, c'est des visionnaires, les Daftpunks. Ils voient très loin. Ils ont même prédit ce qui se passe aujourd'hui. On n'a juste pas capté leur message sur la propagation du Covid. Ils ont clairement dit que ça allait être... Sur le sentiment général d'incertitude qui règne, alors qu'à l'intérieur de nous, on sait très bien ce qui va arriver. La troisième vague. Sur les restos et les théâtres, ils ont été très clairs. Quand on dit c'est bon, c'est la dernière phase de fermeture, ils te disent... Et pour les soignants, un message assez limpide pour les heures sup. Voilà, c'était les deux robots les plus populaires de la Terre qui nous parlaient de persévérance. Maintenant, comme dirait Tonton, chacun sa route, chacun son chemin. En espérant que tout le monde get lucky. Merci beaucoup, Marie. Je vais refaire tous les Daftpunks pour lire le futur. Merci. 17h-19h Supernova Supernova